Le 26 août 1962 à Genève, le petit Tariq Ramadan vient au monde. À la crèche, il se fait déjà remarquer. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il traîne avec les filles ? Mais non, c'est normal d'avoir plein d'amoureuses. Maman, je n'ai pas plein d'amoureuses, je suis un homme respectable. Ah, il est mignon. Mais pourquoi est-ce qu'il leur lance des petits cailloux dessus ? Parce que ce sont des mécréantes. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai dit parce que ce sont des méchantes. Ah bon, alors laisse-les s'amuser, c'est de leur âge. D'accord, mais Tariq, pas de double de discours, s'il te plaît. À la maison, le petit Tariq fait le bonheur de sa famille. Il lit beaucoup, notamment le Coran pour les nuls, le prosélytisme en 10 leçons et la partie lingerie féminine du catalogue La Redoute. Bon, Tariq, ton père et moi, on va faire les courses. Alors, toi et ton frère, vous restez bien tranquilles et vous faites votre prière. Bien sûr, maman ! À tout à l'heure. Un peu plus tard. Bon, alors vous avez été sage, vous avez fait votre prière ? Non, il a gardé des sites pornos ! Ah, t'es vraiment une balance ! Et lesquels des deux je dois croire ? Celui qui a l'air le plus intelligent, moi. À l'école, le petit Tariq est très apprécié de ses camarades, qu'il écoute avec attention. Par rapport à tous les sujets, c'est moi qui ai raison. D'accord. D'accord. Mais si parfois on pense que t'as tort ? Ben c'est que vous n'avez pas bien compris, c'est tout. Ouais, d'accord. 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 Ça vous après. Et si quelqu'un d'autre pense que t'as tort ? Vous le traitez de raciste et vous lui tapez dessus. D'accord. Quand on travaille en classe, il a d'excellents résultats, notamment un 26 sur 20 en théologie qui intrigue sa maman quand il lui apporte son bulletin. Alors mathématiques 20 sur 20, histoire géo 20 sur 20, français 20 sur 20. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Oui, les appréciations. Très bien aussi. Le prof de PS, Tariq, est un des penseurs les plus importants de l'islam moderne ? C'est bizarre. On dirait ton écriture, Tariq. Tu n'aurais pas falsifié ton bulletin de notes ? Quoi ? Absolument pas. Tu sais, papa, parfois quand tu pries beaucoup, il y a des miracles qui arrivent. Ce qui devait arriver arriva. Le petit Tariq est convoqué chez la directrice de l'école. Tariq, la petite Sophie dit que tu la regardais par-dessus la porte des Watter. Écoutez, c'est manifestement un complot. Et la petite Nina dit que tu as essayé de l'embrasser sur la bouche alors qu'elle n'était pas d'accord. Ce sont clairement les méthodes du Mossad. Vous savez, mes propos dérangent beaucoup l'establishment. Et la petite Clémence dit que tu as voulu regarder sous sa jupe. Notez, on ne peut pas exclure que la CIA soit dans le coup non plus. Et le petit Kevin dit que tu lui as touché la... Ok, 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 j'avoue tout, madame. Et on oublie cette histoire de Kevin.